Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Me voilà de retour après 14 mois d'absence sur YouTube. Oui, 14 mois d'absence sur YouTube. Alors, pour ma défense, j'étais quand même présent si tu me suis un petit peu sur le background. J'ai envoyé des emails, j'ai fait des articles de blog et j'étais aussi pas mal présent sur Instagram. Donc voilà, mais peut-être que tu étais sur YouTube, que tu me suivais uniquement sur YouTube et tu te dis « putain, le gars a disparu, il revient, il n'a plus un cheveu » et en plus de ça, il a l'air de vivre dans une hutte toujours au Brésil pour le coup. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui se sont passées. Dans cette vidéo, je n'ai pas envie de te faire perdre ton temps, donc je vais dire ce qui va se passer. J'ai deux choses à te dire. La première chose, c'est quoi ? Le 7 septembre, je vais envoyer un email à toute ma communauté pour présenter une formation que je vais créer qui s'appelle « Devenir freelance webmaster en 8 semaines ». L'idée, c'est d'aider les gens qui veulent devenir webmaster freelance, qui ne savent peut-être pas par où commencer et de les guider en fait sur le chemin le plus court pour qu'ils deviennent autonomes et qu'ils puissent tirer leurs premiers revenus en tant que webmaster. Maintenant, si tu veux en savoir plus, je ne vais pas te faire de pub pendant 15 jours, ce n'est pas mon délire, mais si tu veux en savoir plus, il y a deux solutions. La première solution, tu t'inscris à mes contacts, tu recevras un email le 7 septembre où je t'expliquerai tout ça, donc je te mets les contacts juste en dessous. La deuxième solution, c'est de s'inscrire à la formation gratuite qui existait déjà, une formation gratuite où j'expliquais les bases essentielles du webmastering. Alors, il y a déjà eu pas mal de… j'ai eu 500 et quelques inscrits déjà à cette formation. Tu peux aller voir si ça dure 7 jours, donc tu peux commencer genre on est lundi aujourd'hui, tu commences pendant 7 jours et tu recevras parfaitement quand ça finit, tu recevras la présentation de la nouvelle formation qui arrive. Si c'est un métier qui t'intéresse et que tu as envie de te lancer, c'est peut-être ton occasion en ce moment, donc ne rate pas, inscris-toi au mail, celui que tu veux. Dans tous les cas, tu peux te désabonner si ça ne te plaît pas, je ne t'enverrai pas plus de mail et voilà. Maintenant, la deuxième partie, qu'est-ce qui s'est passé durant ces 14 derniers mois ? Alors, retour dans le passé, on revient, je crois que c'était en avril 2019. Je reviens du Chili, j'ai fait des randonnées dans le parc national vers la Patagonie, la Torres del Pen, c'était magnifique. Et je reviens, je rebranche ma caméra et tout, je commence à faire des vidéos. Et là, plus de plaisir. Je ne prends pas de plaisir à faire mes vidéos. Honnêtement, entre nous, ça me fait chier quoi, tu vois. Et là, je me dis « qu'est-ce que tu as envie de faire, Johan ? » Et je me dis « il faut que je focus sur ma compétence, il faut que je développe ma compétence parce que je ne l'avais jamais vraiment fait à 100% depuis que j'étais freelance. » Alors avant, j'ai commencé à faire des sites quand j'avais 12 ans, donc on va dire qu'il y a presque 20 ans, tu vois, plus de 20 ans. J'ai bossé en agence, etc. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Mais en tant qu'indépendant, je ne m'étais jamais mis à 100% là-dessus parce que j'allais vous faire des business à côté, du dropshipping, des machins. Et du coup, je me suis focussé là-dessus. Et je me suis dit « voyons voir ce que je peux faire, voyons voir les résultats que je peux obtenir. » Et bien, ça a plutôt bien marché. J'ai fait des très bons mois, des mois que ça ne m'était jamais arrivé en fait de faire de si bons mois. J'ai pété les 7000 euros par mois. Tu vois, pour moi, c'était vraiment cool sachant qu'ici, on vit au Brésil en plus. Donc au Brésil, quand tu gagnes 7000 euros par mois… Bon, tu ne gagnes jamais 7000 euros par mois parce que tu payes des charges. Mais quand tu fais 7000 euros de chiffre d'affaires par mois, déjà, tu es bien. Tu vois, tu es bien. Donc, ça s'est bien passé. Donc avec ça, j'ai mis de l'argent de côté. Il y a eu la crise qui est arrivée, le Covid, le bordel, machin. J'ai acheté une autre partie d'un terrain que j'avais qui est juste là-bas, juste à côté, 100 mètres pour investir. Enfin, j'ai placé de l'argent, etc. Et j'avais une autre envie qui m'est venue. En fait, j'avais une envie de technique. Tu vois, c'était un moment dans ma vie où j'avais besoin de faire de la technique et moins de la communication. Et je me suis lancé sur un projet de start-up qui s'appelle jevendlaboutique.com. Alors, jevendlaboutique.com, c'est le fruit d'une histoire familiale. Je t'explique. J'ai mes parents qui sont commerçants. Mon beau-papa qui avait un bureau de tabac, qu'il essayait de vendre depuis deux ans parce qu'il voulait partir à la retraite. Et en fait, je voyais qu'il galérait. Il ne trouvait pas d'acheteur, machin et tout. Et en fait, je lui disais mais c'est bizarre parce que ton truc, il n'y a personne qui sait que tu le vends et tout. Je ne sais pas. Moi, quand on fait des sites web, tu vois, on communique. Et là, toi, tu ne communiques pas. Donc, comment tu veux vendre un truc que tu ne communiques pas, tu vois ? Et je lui dis « Attends, ne bouge pas. On va faire un truc. » Et là, du coup, j'ai fait toute une solution, etc. Et figure-toi qu'il a trouvé un acheteur et il a vendu. On a fêté la retraite. Ça s'est bien passé. On est tous contents. Et à partir de là, on s'est dit « Il y a un truc. Il y a un truc à faire. On peut productiser le service. » Je te renvoie vers la vidéo que j'avais fait à l'époque sur la productisation de service. Donc, j'ai créé jevendlaboutique.com qui est passé par plein de versions différentes. J'ai appelé plein de commerçants. On en a pour qui ça marche très bien. Genre, ils n'avaient pas de visite avant. Aujourd'hui, ils ont des visites d'acheteurs. Et du coup, mon objectif avec cette « start-up », c'est d'aider les propriétaires de fonds de commerce et entreprises à vendre leur entreprise en France, viajevendlaboutique.com. C'est un site d'annonce, mais amélioré avec des conseils plutôt orientés finalement au marketing pour les aider à communiquer sur leur vente. Après, il y a plein de petites astuces techniques. Forcément, j'ai utilisé toutes mes compétences de webmaster pour aider les gens, pour aider les propriétaires de fonds de commerce à vendre. Donc ça, ça a été le deuxième gros projet. Troisième projet sur lequel j'ai travaillé durant toute cette période, ça a été d'aider un entrepreneur à créer son école en ligne. Alors, je te raconte, ça commence par une petite histoire. Je me baladais sur la plage à Géricouacoura qui est à 10 minutes d'ici. Et là, il y a un mec qui vient en vélo et tout, qui vend des glaces. Et donc, il vend des glaces en portugais, mais avec un accent français. Tu vois, tu ne peux pas le rater. Et je lui dis, mais tu es français. Il dit, bah oui. Et puis, là, tu sais, quand tu es expat, tu vois, tu as cette espèce de communauté de français. Tu vois, tu es content de rencontrer des français. Du coup, on commence à parler, etc. Donc, il m'explique qu'il a voyagé. J'explique que j'ai voyagé. Il me dit qu'il a vécu notamment avec les Indiens en Amazonie. Oui, pardon. Je donne mon contact. Quelques temps plus tard, il me recontacte. Il me dit, écoute, je sais que tu es webmaster. Tu vois, la classe quand tu es webmaster. Les gens viennent te voir pour te dire, aide-moi à lancer un projet sur Internet. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, à ce moment-là, il avait des idées, etc. Mais c'était des idées, tu vois, des idées de court terme pour gagner un peu d'argent. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas une passion, tu n'as pas un truc. Je ne sais pas, dis-moi ce que tu fais, etc. Et là, il dit, attends, ne bouge pas. On va à la maison. Je te montre. Et là, il va dans ses valises. Il sort un truc. Il sort une pile comme ça, tu vois. Il me dit, voilà, j'étais comédien avant. Et ça, c'est tout ce que j'ai fait. Et là, il montre sa biographie. Je fais, what the fuck ? Tu vois, le mec a fait vraiment des trucs de ouf. Et je lui ai dit, c'est ça, en fait. Il faut qu'on crée une école de théâtre en ligne. Est-ce que tu es prêt ? Et là, il me regarde et il me dit, tu es sérieux ? Ça ne va jamais marcher, théâtre en ligne, etc. Et on a travaillé sur ce projet. Donc, moi, mon rôle a été de la partie technique, mais pas tant que ça au début, finalement. Mais plus la partie, entre guillemets, un peu coaching, suivi, comment on va faire, stratégie, etc. Bien sûr, on l'a fait à deux. Mais ça a été très intéressant. Et bien, écoute, à l'heure où je te parle, aujourd'hui, il a plusieurs élèves en coaching. Donc, ça fonctionne. Il coache des élèves à devenir meilleur comédien en ligne. Je trouve ça génial. Et surtout, on est en train de lancer un produit, une formation qui va aider les acteurs et comédiens à se désinhiber sur scène. Alors, moi, je ne suis pas acteur ou comédien, mais je peux te dire que le fait d'avoir bossé sur ce truc-là, ça m'a aidé aussi à me désinhiber un petit peu. Peut-être que ça se voit, peut-être que ça ne se voit pas, je ne sais pas. Mais voilà, un domaine très intéressant qui, moi, m'a toujours inspiré un petit peu la scène, etc. J'étais ancien DJ, donc ça m'a inspiré. Voilà. Donc, ça, ça a été les trois gros projets sur lesquels j'ai bossé. Améliorer mon job de freelance, aller un petit peu au-delà de mes limites, essayer de gagner plus d'argent. Lancer jevendslaboutique.com, un projet qui aide les propriétaires de fonds de commerce à vendre leur entreprise sur Internet. C'est avec des bons conseils. C'est surtout ça qui est important, c'est les conseils qu'on donne. Et troisième point, lancer une école d'art dramatique en ligne. Voilà, ça, c'est ce que j'ai fait durant ces 14 derniers mois. Et si tu regardes bien sur ces trois trucs, le point commun, c'est quoi ? C'est le web. Et je reviens, du coup, c'est ma conclusion finale. C'est que ce métier de webmaster, pour moi, c'est vraiment un métier qui t'apporte une certaine liberté. Bien sûr, il faut aimer un peu la technique. Tu vois, c'est un peu technique, mais pas tant que ça. En fait, c'est surtout de l'écoute. Tu écoutes les humains, tu leur proposes des solutions. Et bien sûr, tu gères un petit peu les projets. Voilà. Si ça t'intéresse, je te rappelle juste qu'il y a ces deux liens en dessous dans la vidéo où tu pourras soit choisir de rejoindre mes contacts et de recevoir à partir de 7 septembre la présentation de la formation. Et si tu n'es pas trop ce que c'est et que tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à t'inscrire à la formation gratuite qui explique les bases du webmastering. Tu as 7 emails gratuits où je t'explique déjà pas mal de choses. Ça donne une bonne vision de là où on va. Et puis après, par la suite, tu recevras les emails de la présentation, de la formation. Sur ce, je ne t'embête pas plus. Je te remercie pour le temps que tu m'as consacré. J'espère que tu étais content de me retrouver après 14 mois d'absence. En tout cas, moi, j'étais content de refaire des vidéos. Je pense que je ne referai pas tout de suite parce que j'ai pas mal de boulot qui arrive avec cette formation-là. En tout cas, si ça t'intéresse aussi d'en savoir plus sur mon quotidien, notamment de webmaster et ici au Brésil, je t'invite à aller sur mon Instagram et je mettrai le lien en dessous où je partage régulièrement des stories. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada